Monsieur le Hedge Tahir Boulon-Noir, bonjour. Bonjour. Alors, disponibilité des produits, maîtrise des prix, régulation du marché, l'avis contre l'informel, beaucoup appellent aujourd'hui à réguler le marché informel afin d'éviter les spéculations. Vous êtes de ceux qui l'ont revendiqué. Qu'est-ce que vous entendez exactement par réguler le marché, de quelle sorte à éviter toute forme de spéculation, monsieur Boulon-Noir ? D'abord, il n'y a pas, c'est-à-dire, des nouvelles en ce qui concerne la disponibilité de produits ou bien même pour les prix par rapport au ramadan de 2017. Pour des raisons. Pourquoi ? Parce que déjà, l'abondance des produits, déjà nous sommes le mois de mai. Le mois de mai, c'est-à-dire, commence la période de la récolte des produits de saison. Donc, il n'y a ni pénurie, il n'y aura aucune pénurie, non seulement pendant le mois de ramadan, mais même pendant tout l'été. Ensuite, la quantité surtout des produits alimentaires qui est au niveau du réseau du stockage est largement suffisante, d'après les opérateurs eux-mêmes, largement suffisante pour satisfaire le besoin pendant les mois à venir. Donc, en ce qui concerne les dispositifs prises, soit par les services du ministère du commerce, soit par les services du ministère de l'agriculture, même par les services des autorités locales et même des initiatives qui ont été décidées par les organisations professionnelles, dont la notre, l'Association nationale du commerce et artisans, c'est pour d'abord assurer la disponibilité des prix, assurer la stabilité de l'approvisionnement des produits alimentaires pour le mois de ramadan, et puis éviter toute manœuvre, même si elle sera petite, de spéculation. Malgré que, je ne pense pas qu'il y aura une spéculation vis-à-vis que les services du ministère du commerce ont augmenté le nombre d'agents de contrôle au niveau des 48 villayas, et aussi parce qu'il y a de nouveaux marchés qui seront créés juste pour le mois de ramadan, c'est-à-dire pour réguler les prix et garantir la stabilité des prix des produits alimentaires. Mais vous n'avez pas totalement répondu, M. Nounouar, à ma question, parce que ma question consistait à cet appel qui a été lancé, notamment par les organisations professionnelles, dont elles vautent, pour mettre en place tous les mécanismes de réguler le marché informel afin d'éviter les spéculations. Là, on parle d'une façon conjoncturelle par rapport au mois de ramadan, mais sur l'année, comment mettre fin à ces pratiques spéculatives aujourd'hui, M. Nounouar ? D'abord, la spéculation est toujours le résultat soit d'un manque de marché de proximité, soit d'un déséquilibre au niveau du mode de consommation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, garantir la stabilité des prix, si la demande n'est pas stable. Donc la spéculation n'est pas provoquée, n'est pas préméditée ? Prenons le cas, par exemple, les premiers jours de ramadan. Les premiers jours de ramadan, même les jours, c'est-à-dire les 3-4 jours avant le mois de ramadan, on constate une augmentation des prix. Elle n'est pas liée ni au manque de produits, ni au réseau de distribution. Elle est liée à la forte demande, surtout sur les produits alimentaires, qui est estimée de 30 à 40 %, c'est-à-dire les familles algériennes, les Algériens, les premiers jours de ramadan, et les premiers jours avant le ramadan, leur demande augmente de 30 à 40 %. Cette demande qui augmente influe directement sur les prix qui ont augmenté aussi. Mais à partir du 4e jour, 5e jour de ramadan, non seulement il y aura une baisse des prix, mais il y aura une chute des prix. Nous attendons qu'à partir du 5e jour, 7e jour, c'est-à-dire la 2e semaine de ramadan, il y aura une chute de prix qui est estimée de 40 à 50 %. Donc, cette montée des prix est justement temporaire de quelques jours et aussi elle est liée, ou c'est la cause de l'augmentation de la demande, qui est la cause aussi de l'absence de culture de consommation. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer que c'est la fièvre acheteuse qui est à l'origine de cette augmentation des prix de certains produits, puisqu'on a vu que, par exemple, la tomate a atteint les 120 dinars le kilo il y a pratiquement deux jours, depuis hier et avant-hier, sur les marchés. Est-ce que ce n'est pas prémédité aussi par certains qui détiennent aujourd'hui, qui ont le monopole du marché, M. Voulonois ? Au niveau des fruits et légumes, il n'y a pas de monopole, parce que le monopole exige que, par exemple, que leurs opérateurs soient très limités. Nous avons plus de 100 000 fellahs. 100 000 fellahs, il y a plusieurs opérateurs, parce que le monopole, on trouve le monopole où ? S'il y a un produit qui est maintenu par deux ou trois personnes, mais 100 000 fellahs, plus de 100 000 fellahs, donc on ne peut pas monopoliser un produit dont les opérateurs dépassent les 100 000 ou bien 50 000 fellahs. Deux, on ne peut pas spéculer dans les fruits et légumes. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits qu'il faut consommer au plus tard, deux jours, trois jours. Donc on ne peut pas monopoliser un produit en attendant une période pour augmenter leur prix, parce que ces produits doivent être consommés deux jours ou trois jours après leur récolte. Donc il n'y a pas de monopole au niveau des produits fruits et légumes. Et puis, s'il y a un monopole, s'il y a un monopole ou une spéculation, ça incite que les produits soient élevés ou augmentés pendant tout le mois de Ramadan. Pourquoi ? Sûrement les premiers jours, les deux ou trois jours, les premiers jours de Ramadan, on trouve que les prix augmentent et puis à partir du quatrième jour, cinquième jour, les prix baissent. Donc c'est lié à la forte demande, le manque de culture de consommation. L'augmentation de la demande, c'est elle qui pousse vers l'augmentation des prix. Il ne faut pas s'attendre à une stabilité des prix si notre demande n'est pas stable. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'offre est suffisante aujourd'hui ? Elle est suffisante. D'après les estimations des représentants d'un marché de gros fruits et légumes, d'après les estimations des fellahs, d'après les estimations des experts dans l'agriculture, pendant le mois de Ramadan, pour cette année, on va commercialiser à peu près 10 millions de quintaux de fruits et légumes. 10 millions de quintaux de fruits et légumes, si on la divise entre 40 millions d'habitants, on trouve qu'entre 800 et 800 grammes pour la personne, pour le citoyen. 800 grammes, c'est un chiffre qui est très proche de la moyenne estimée par l'Organisation mondiale de la santé. Et on va commercialiser aussi à peu près 80 000 tonnes de viande rouge et blanche. Et cette quantité est largement suffisante pour satisfaire le besoin pendant le mois de Ramadan. Donc, il n'y a aucune raison pour s'affoler ou bien pour permettre aux spéculateurs de spéculer. Parce que même les spéculateurs attendent, c'est-à-dire des moments où il y a l'absence de culture de consommation, la demande exagérée pour spéculer. Si, par exemple, une personne, si la demande augmente, c'est-à-dire ouvrir la porte aux spéculateurs pour spéculer. Comment considérer aujourd'hui le marché informel, monsieur? C'est vrai. Le marché informel exerce toujours un flio. Un flio social et un flio économique. D'abord, s'il ouvre la porte, le marché informel ouvre la porte à la concurrence déloyale, le marché informel bloque les projets d'investissement parce qu'il y a plusieurs opérateurs économiques qui ne veulent pas investir malgré la loi qui encourage l'investissement en Algérie, mais à cause d'eux, ils vous disent que je ne peux pas investir, investir, même pour l'investisseur algérien ou étranger, parce que l'informel persiste. Mais aussi, il faut savoir que l'informel est devenu un moyen pour écouler la marchandise ou bien les produits contrefaits, périmés. Donc, l'informel nuit à l'économie nationale, l'informel nuit aux commerçants légaux et l'informel aussi nuit aux consommateurs. Mais cet inflio économique, peut-on le quantifier ? Est-ce qu'il y a des estimations par rapport à ce marché informel aujourd'hui, M. Bologna ? En Algérie, on a 40 millions d'habitants. Pour l'estimation ou bien d'après les études des experts économiques, on a besoin d'en moins entre 2500 et 3000 marchés, entre marché de gros, marché de détail et marché de proximité. Actuellement, en Algérie, le nombre de marchés qui existent en Algérie n'a pas dépassé les 1700 marchés. On a besoin d'autres marchés, surtout de marchés de proximité. Vous savez, nous avons 1541 communes. Normalement, dans chaque commune, on trouve un ou deux marchés de proximité. Il y a plus de 500 communes où on ne trouve pas de marché de proximité. C'est tout à fait normal que des fois, l'approvisionnement n'est pas stable. Mais à combien est-il estimé sur le plan financier ? Quelle est la monnaie fiducière qui circule dans ce marché ? De 30 à 40 %. Il y a des experts qui disent plus de 50 % de notre économie est informelle. Mais au moins, il y a 40 %, c'est-à-dire l'économie informelle. Et le marché illégal ou informel représente 40 % de notre économie. Mais certains anciens ministres et responsables avaient considéré que ce marché informel pouvait constituer un moyen de régulation du marché. Vous partagez ce point de vue ? Jamais. Jamais. Non. Pourquoi ? Parce que déjà, un informel, on ne peut pas appliquer une loi dans un marché qui est informel. même pour le côté de la loi. On ne peut pas appliquer une loi soit pour le financement par chèque, soit pour le contrôle de la qualité du produit, soit pour le contrôle du prix du produit. On ne peut pas appliquer une loi dans un marché qui est informel. qui est méconnue. Qui est méconnue. D'ailleurs, le marché informel, on l'appelle marché noir. Pourquoi ? On l'appelle marché noir. Parce qu'on ne peut pas ni contrôler ni la qualité ni le contrôle du produit. Même le circuit, c'est-à-dire les moyens financiers. La transabilité financière n'est pas exigée. Dites-moi, M. Bononnoir, aujourd'hui, on met en place des mécanismes pour réguler le marché pendant le mois de Ramadan. Pourquoi, après le mois de Ramadan et en d'autres temps, ces mécanismes sont inefficaces, même quand on parle de stockage et que l'État sort des produits importants, des quantités importantes qu'elle injecte dans l'économie ? Le premier mécanisme pour réguler le marché, c'est d'avoir le nombre suffisant de marchés de proximité. Et nous avons un manque énorme. D'abord, ce manque énorme qui a incité les pauvres publics représentés par le ministère du Commerce et les collectivités locales, les Wally et les chefs d'Aira, pour créer un nombre de marchés provisoires juste pour le mois de Ramadan. Mais on parle de marchés de gros aussi pour la distribution comme cela se fait dans tous les pays du monde. En Algérie, d'ailleurs, le nombre de marchés de gros ne pose pas beaucoup de problèmes. Parce que nous avons, par exemple, au niveau des fruits et légumes, nous avons 46 marchés de gros. 46 marchés de gros. Nous avons 40 Wally et nous avons 46 marchés de gros. Donc, admettons une moyenne, chaque Wally a un marché de gros, nous considérons que c'est largement suffisant pour satisfaire le besoin en ce qui concerne le nombre de marchés de gros. Mais nous avons un manque énorme de marchés de proximité. Notre secteur du commerce a besoin d'au moins 600 marchés de proximité au niveau national. Pourquoi ? Parce que l'absence de marchés de proximité ou bien le manque de marchés de proximité et il fait en sorte que la marge ou bien la différence entre le prix du gros et le prix du détail soit très élevée. Des fois, il dépasse le 50%. Oui. Mais si nous avons un nombre suffisant de marchés de proximité, la différence entre le prix du gros et le prix du détail sera diminuée, ne dépassera pas 20 à 30%. Et c'est pour ça que je dis que les pauvres publics ont compris ce problème et ont fait que pendant le mois de Ramadan, 159 marchés de proximité sera créés. Mais nous, on veut lancer un appel aux autorités locales parce que la création ou bien la réalisation des marchés de proximité ne dépend pas du ministère ou du gouvernement, elle dépend des autorités locales. Une APC, une commune peut réaliser son propre marché de proximité. Alors, M. le Hedja Tahir Blonwal, je voudrais revenir avec vous sur un peu les dysfonctionnements du marché aujourd'hui par rapport à ce qu'on met en place, l'État met en place des mécanismes de régulation mais qui s'avère être inefficaces même par rapport à l'augmentation des capacités de stockage et les capacités de froid. Chaque année et chaque événement, c'est les mêmes dysfonctionnements qui sont observés pratiquement à travers les ans même si on met en place, même si ça s'améliore graduellement. Est-ce qu'on peut considérer que l'État aujourd'hui a montré ses limites et il s'avère être impuissant face aux pratiques spéculatives observées par certains barons du marché qui détiennent le marché ou alors ce sont des illusions on croit qu'il existe des barons du marché. Réguler le marché ou développer le secteur de la distribution ou bien la mise à niveau du secteur du réseau du stockage. Ce n'est pas uniquement le rôle de l'État malgré que l'État a un rôle très important mais le rôle aussi des opérateurs économiques. Dans les pays qui ont connu un développement un développement au niveau du secteur économique on ne trouve pas c'est-à-dire on n'attend pas que l'État qui construise ou bien qui réalise des marchés de proximité ou des marchés de détail. On n'attend pas l'État qui réalise les chambres froides ou bien le réseau du stockage s'il est privé. Où sont nos privés ? Où sont nos organisations patronales ? Donc l'État veille à ce que c'est-à-dire veille à ce que les activités économiques et commerciales soient appliquées vis-à-vis de la loi veille c'est-à-dire à la légalité de l'activité économique et commerciale mais le rôle le plus important c'est les opérateurs économiques. Est-ce qu'ils dénoncent ce qu'ils agissent ? Est-ce qu'ils alertent ? D'ailleurs deux semaines jusqu'à maintenant un jour avant le mois de ramadan on n'a pas entendu on n'a pas entendu un responsable d'organisation économique un patron un représentant d'une association professionnelle qui représente les opérateurs économiques qui a dit quelque chose ni en ce qui concerne la disponibilité des produits ni en ce qui concerne le réseau du stockage ni en ce qui concerne le réseau de distribution où sont nos organisations patronales ? Où sont nos patrons ? C'est-à-dire il ne faut pas toujours c'est vrai que l'État le ministère du commerce le ministère de l'agriculture l'État en tout a un rôle très important mais où est le rôle de notre organisation patronale ? Est-ce que comment ça fait que les organisations patronales économiques n'ont aucune relation avec le développement économique ? C'est insensé ce n'est pas normal Elles ne jouent pas leur rôle efficacement ? Bien sûr La vôtre également ? Sinon on n'aboutit pas à ce résultat La vôtre également ? La vôtre également l'organisation ? Non nous on fait de notre lieu d'abord je suis invité un jour à voir ramadan pour donner c'est-à-dire l'avis parce qu'on vous a invité et puis écoutez ce sont les commerçants actuellement qui approvisionnent même les marchés réalisés les 159 marchés réalisés uniquement pour le mois de ramadan ce sont les commerçants c'est l'idée de l'association nationale de commerçants qu'on a proposé au ministère du commerce depuis trois ans donc et puis chaque personne doit savoir que le rôle de commerçant se limite à ils achètent et ils vendent ils s'approvisionnent au niveau des unités de production au niveau des importateurs et ils vendent mais le plus grand rôle le rôle le plus important pour la disponibilité de produits pour donner une assurance aux citoyens aux consommateurs aux opérateurs que les produits existent c'est-à-dire pour assurer la disponibilité et la stabilité de l'approvisionnement c'est le rôle des producteurs donc le rôle des opérateurs économiques donc le rôle des organisations patronales Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui M. Al-Hajj Tahir Boulounouar par rapport à cette forte consommation il y a aussi une part très importante du gaspillage énorme qui a un coût aussi économique le phare par exemple c'est des céréales importées C'est vrai que le gaspillage est un fléau social c'est vrai aussi que le gaspillage c'est-à-dire si on gaspille c'est contraire à nos valeurs même contraire aux objectifs du mois de ramadan du mois sacré mais il faut savoir aussi que le gaspillage est un moyen qui pousse vers l'augmentation des prix pourquoi ? parce que d'abord les quantités jetées à la poubelle les produits alimentaires jetés à la poubelle ou bien gaspillés sont achetés c'est-à-dire sont coûtés sont achetés ça coûte de l'argent et puis si ces produits jetés à la poubelle si ces produits restent au niveau des étals au niveau des espaces de bonte qu'est-ce qu'on va constater que l'offre augmente l'offre augmente implique la baisse des prix donc le gaspillage des fois c'est le gaspillage qui pousse vers l'augmentation des prix donc le citoyen qui gaspille il fait partie des raisons ou bien des gens qui poussent vers l'augmentation des prix même le gaspillage le gaspillage ouvre la porte aux manœuvres de spéculation donc pourquoi d'un côté on gaspille et d'un côté on fait des déclarations contre les manœuvres de spéculation quel est le coût du gaspillage aujourd'hui en Algérie le gaspillage alimentaire en Algérie est estimé au moins entre 15 et 20% c'est-à-dire on jette au moins une moyenne de 15 à 20% de nos aliments qu'on achète avec une estimation de 5 milliards de dinars 5 milliards de dinars c'est-à-dire uniquement pour un mois pour le mois de ramadan 5 milliards de dinars multipliés par 12 mois et bien vous trouvez que c'est 60 milliards de dinars en moins mais est-ce qu'on peut considérer qu'on gaspille plus pendant le mois de ramadan ou pendant toute l'année pendant toute l'année mais pour le ramadan plus d'ailleurs même les représentants des sociétés qui exercent le nettoyage dans la récolte des déchets disent que pour le mois de ramadan les algériens c'est-à-dire les déchets sont composés de 60% c'est-à-dire 60% des déchets sont composés de produits alimentaires mais qu'est-ce qu'on gaspille le plus ? au niveau des ménages pourquoi vous jetez tel ou tel produit alimentaire donc par manque ou bien par absence de culture de consommation on n'a pas une culture de consommation qui nous pousse vers la stabilité de la demande qui nous pousse c'est-à-dire on s'attend à une stabilité des prix alors que notre mode de consommation est complètement bouleversée qu'est-ce qu'on gaspille le plus ? le pain aujourd'hui ? le pain on gaspille c'est énorme et on le pain les céréales sont importées quotidiennement entre 3 millions et 4 millions de baguettes 3 millions ? entre 3 millions et de baguettes jetées à la poubelle quotidiennement et pas mensuellement multiplié par 365 jours et vous trouvez combien et chaque baguette coûte 10 dinars donc vous trouvez que c'est une somme énorme est-ce qu'on a estimé le montant du gaspillage du pain 3 à 4 millions de baguettes jours ? de 3 à 4 millions 4 millions 4 millions de baguettes multiplié par 10 dinars c'est 40 millions 40 millions de dinars 40 millions de dinars jetés à la poubelle par jour et je dis même par jour 4 millions de baguettes c'est-à-dire 120 millions de dinars pendant le mois de ramadan 120 millions de dinars c'est pas un chiffre minime est-ce qu'on peut considérer qu'il faut donner par exemple des conseils aux consommateurs de ne pas trop acheter pour ne pas consommer pour ne pas gaspiller surtout énormément notamment ce qui concerne le pain d'abord le consommateur doit savoir qu'il ne peut pas s'attendre à une stabilité des prix si son mode de consommation n'est pas stable 2 le gaspillage le gaspillage ouvre donne l'occasion aux spéculateurs pour spéculer donc c'est pas normal de donner la chance ou bien aux spéculateurs pour spéculer et puis on dénonce donc il faut éviter toutes sortes de gaspillage il faut rationaliser le mode notre consommation consommer modérément dites-moi monsieur je voudrais vous poser les questions des auditeurs certains vous disent aujourd'hui le seul moyen de réguler aujourd'hui le marché c'est de créer la grande distribution et d'encourager la grande distribution d'ailleurs la grande distribution c'est vrai c'est important mais ça se limite au niveau des grandes villes c'est ça on ne peut pas construire des espaces des grands espaces au niveau des tricatiers et notre au niveau notre pays est composé de plusieurs c'est-à-dire zones ou bien quartiers ou bien ça existe dans d'autres pays c'est les cities mais nous pensons d'abord que le plus important c'est de créer des espaces de vente des petits espaces des petits espaces des petits espaces de vente de détails au niveau de chaque commune c'est-à-dire des marchés de proximité au pays européen ou bien même au pays développé c'est pas les grands c'est vrai les grandes espaces c'est une solution mais le plus important c'est de créer des espaces de vente de détails des marchés de proximité pourquoi d'abord c'est pas coûteux 2 milliards de centimes on peut réaliser un marché de proximité de 30 locaux dans chaque commune donc c'est pas c'est le rôle des APC c'est le rôle des communes parce que les communes ont toutes les prérogatives pour réaliser des marchés de proximité à leur niveau et de les entretenir aussi parce que certains sont dans un état de délabrement très avancé monsieur autre question est-ce que le gaspillage est en régression ou ton augmentation en Algérie en augmentation ces cinq dernières années nous constatons qu'il est stagné mais aussi c'est pas uniquement le rôle des associations professionnelles c'est les associations de consommateurs c'est les institutions de l'état surtout les mosquées on ne trouve pas toujours on n'entend pas toujours que les imams c'est-à-dire dans des discours ou bien des prêches en ce qui concerne pour sensibiliser les gens les citoyens contre le gaspillage les moyens de communication les écoles l'école aussi un rôle important pour c'est-à-dire pour sensibiliser les citoyens contre le gaspillage est-ce que le gaspillage du pain est favorisé par son prix oui c'est pour ça que nous avons nous avons proposé à une entreprise qu'il faut changer de politique de subvention au lieu de subventionner le produit il faut aller vers la subvention du consommateur pourquoi ? parce que la politique de subvention actuelle favorise le gaspillage encourage le gaspillage encourage la contrebande et encourage aussi le détournement du produit subventionné pour produire d'autres produits qui ne sont pas disponibles y compris comme par exemple la farine qu'une partie d'ailleurs en entreprise nous avons constaté ça une partie de la farine qui est subventionnée pour fabriquer uniquement le pain une partie de la farine aille vers la fabrication de la pâtisserie des gâteaux des isoies de gâteau pour le lait pour le lait une partie de la poudre de lait qui est subventionnée par l'Etat uniquement pour la fabrication du sachet en lait qui est subventionnée une partie de cette poudre aille ou bien est détournée vers la fabrication du fromage des produits laités etc. mais pour le lait justement cette question certains considèrent que dans le sachet de lait il y a 90% de l'eau et 10% de poudre pour la qualité il y a du service de contrôle pour la qualité il y a il y a des services concernés mais je parle c'est à dire de la politique de subvention la politique de subvention doit changer au lieu de changer le produit il faut changer directement le consommateur alors autre question que je voudrais vous soulever monsieur Hach Tahr Bennoir la question de la contrebande combien de produits sont détournés aujourd'hui et vendent de l'autre côté de la frontière est-ce qu'on a des estimations ? on n'a pas des estimations bon c'est pas de la je suis présente parce que déjà la contrebande c'est le marché noir c'est le marché informel on ne peut pas donner des chiffres à part les services qui sont opérés par les services de sécurité exacte mais nous considérons qu'au moins 20% de nos produits c'est à dire des produits qui circulent sur le marché algérien est détourné vers les pays voisins par le contrebande surtout les produits qui sont subventionnés alors aujourd'hui monsieur Bononoire notre question est-ce que c'est normal que les grandes surfaces vendent plus cher que certaines boutiques ou magasins de proximité actuellement c'est le cas nous l'observons ils n'arrivent pas à réguler par le prix ils vendent aussi cher que l'extérieur alors que la grande distribution devrait plutôt proposer des prix très accessibles on a constaté ça c'est vrai malheureusement malheureusement mais c'est vrai que la responsabilité du service du contrôle aussi parce que le contrôle ne doit pas être c'est à dire dirigé vers uniquement par les petits pour les petits commerçants ou les commerçants de détail mais il faut aussi c'est à dire diriger le contrôle vers les grandes surfaces ou les grandes entreprises de distribution où 70% de produits qui devraient être commercialisés produits localement or qu'il y a beaucoup de produits importés pas en Chine pas en Thaïlande pas en Italie pas en Tunisie pourquoi ? parce que les produits actuellement qui sont distribués ou commercialisés au niveau du machardien surtout les produits qui ont été interdits à l'importation à partir du 1er janvier 2018 pourquoi ? parce que c'est le stock 2017 parce que les produits achetés ou bien importés en 2017 ce stock sera commercialisé au moins d'ici fin 2018 ils ont pris leur disposition les importateurs bien sûr alors 70% des produits qui devraient être commercialisés au niveau des grandes surfaces c'est les produits nationaux c'est le cahier de charge qu'il exige or que nous trouvons pratiquement une part très minime du produit national est-ce que c'est normal aujourd'hui monsieur Gronoy ? c'est pas normal donc c'est la responsabilité des opérateurs économiques alors autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui ce qui est exigé ou proposé qui devrait être exigé ou proposé au niveau des grandes surfaces c'est le paiement par carte certains ne le favorisent pas parce qu'ils préfèrent le cash le marché algérien c'est du cash 100% aujourd'hui la majorité des opérateurs l'ont refusé n'aiment pas la carte pour deux prétextes d'abord parce qu'ils disent que c'est les citoyens qui ne veulent pas payer par chèque ou par cas d'abord est-ce qu'ils refusent parce que ça exige la traçabilité et puis on doit être sincère il y a des opérateurs économiques jusqu'à prison refusent la traçabilité on ne sait pas pourquoi des opérateurs économiques pour échapper aux impôts et c'est le rôle des opérateurs des organisations patronales pourquoi les organisations patronales parce que les opérateurs économiques les producteurs ne sont pas membres de l'association nationale des commerçants ils sont membres ils sont adhérents ils sont chapeautés par les organisations patronales donc où est le rôle de ces organisations patronales pour obliger les opérateurs économiques à respecter la loi en vigueur et même les cahiers de charges dont on vous parle donc c'est le rôle des organisations patronales donc c'est le rôle des opérateurs économiques eux-mêmes et ce n'est pas le rôle du commerçant alors aujourd'hui ils vous disent que la grande surface est plus chère car elle déclare ses impôts et paye ses employés est-ce que c'est le cas et les autres évoluent dans un marché informel c'est la question de l'auditeur M. Boulon-Noir très rapidement c'est pas vrai c'est pas vrai alors autre question que je voudrais vous soulever ce sera la dernière est-ce qu'on peut considérer que ce qui va être mis en place comme mécanisme pendant ce mois de ramadan pour essayer de réguler le marché on voit tous les responsables se déplacer au niveau du marché pour rassurer les consommateurs on crée des marchés de proximité où les producteurs vendent directement est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser aussi la vente directe de l'agriculture vers le consommateur l'agriculteur pardon vers le consommateur la majorité des agriculteurs ne veulent pas ça pourquoi ? parce qu'ils disent que je ne peux pas être producteur et commerçant en même temps est-ce que je reste pour la journée je reste au niveau de mon local pour vendre ou bien au niveau de mon champ pour récolter ou bien pour mais les grands perdants dans toute cette histoire c'est à la fois l'agriculteur et le consommateur parce qu'il y a trop d'intermédiaires on rapproche on rapproche entre l'agriculture c'est-à-dire c'est les marchés de proximité c'est eux qui rapprochent entre l'agriculture et le consommateur mais si on dit aux agriculteurs laisse ton champ et viens pour devenir commerçant et bien d'ici deux ans trois ans on ne trouvera pas le nombre de paysans sera diminué parce que la majorité vont verser vers la distribution vers le commerce donc ce n'est pas une solution déjà on a un problème à ce niveau monsieur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à demain